Salut tout le monde, on a là deux volants que j'ai reçu dans un lot précédemment, c'était le lot H.A.Retro numéro 5, il y en a un qui est, enfin si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que celui-là il est complètement mort, ça s'est cassé, donc ça, ça tient plus à rien en fait, donc c'est un volant qui est utilisé un pédalier, que je vous mets en incruste, ce que je vais tenter de faire, enfin celui-là il est en mauvais état, il est tout pété comme vous pouvez voir, celui-ci il a l'air d'aller, donc ce que je vais faire, je vais démonter tous les deux et nettoyer, et je vais essayer de transférer la partie mécanique et électronique de celui-ci, dans celui-ci, pour avoir un volant avec pédalier quoi, en fait, puisque un volant, celui-là c'est, oh ça bouge un petit peu, celui-là c'est bien beau, mais bon, autant utiliser celui qui a le volant quoi, ce sera plus sympa, donc ouais, ce que je fais, je démonterai tout, je nettoie, et on se voit pour la partie assemblage, à tout de suite. Je pensais que les deux volants seraient beaucoup plus proches au niveau du fonctionnement, alors qu'en fait, on voit que celui-ci fonctionne par élastique, et celui-ci avec des gros ressorts, donc c'est assez intéressant, c'est la chiotte à démonter, celui-là c'était facile, il est complètement explosé, mais celui-ci était retenu par des vis avec des gros boulons, donc ouais, c'est la merde, c'est celui-là qui me donne le plus de fil à retordre, difficile de sortir cette partie-là, je vais voir, je continue. Par chance, le support, enfin la partie inférieure du volant qui gère le pédalier, elle est encore en super bon état, vous voyez qu'il y a encore un emplacement pour la prise, enfin par là où on branche le pédalier, et ce support, il a deux, c'est des poids ça en fait, il en a deux alors que l'autre il n'en a qu'un seul, donc c'est plutôt cool je pense pouvoir le réutiliser. C'est vrai que les deux volants partagent beaucoup de choses sur le plan esthétique, mais bon voilà, j'aurais juste ce petit trou à percer au Dremel. Voilà. Donc là, je suis en train de mettre le volant dans le moitié qui n'est pas endommagé, donc vous pouvez voir qu'il a l'air ça. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais tout remettre en place, donc ça il faut que je l'étire jusqu'ici, il faut que je revise tout ça avec les boulons et tout le bordel, et puis voilà, allez je vous reprends tout de suite. Donc voici l'avancement, j'ai presque fini l'intégration du bordel, par contre, un fait intéressant que j'ai remarqué, c'est au niveau de cette partie-là, du levier de vitesse, c'est que le volant d'origine qui n'utilisait pas le pédalier, il utilise ça, le micro-switch. Alors que celui qui utilisait le pédalier, que je le retrouve, c'est par là, il utilisait un espèce de système cheap, quoi. Donc ce que je vais devoir faire, c'est remettre ces micro-switches sur ce volant, donc virer ces vieux trucs-là, et mettre ça à la place. Donc ça ne devrait pas être grand-chose à, a priori, à faire, et puis après, je pense que ça sera bon ou presque, il ne manquera plus que de fixer les câbles correctement, et puis faire le trou à ce niveau-là, et peut-être un test. J'ai tendu l'air sort. On est plutôt pas mal. Donc allez, c'est parti, je continue. Donc ouais, c'était gros comme une maison, et je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le remarquer, puisqu'il y a ça qui pendait depuis un moment déjà, et c'est normalement sur le potentiomètre, en fait. Et c'est cassé. Donc je crois que c'est cassé depuis le début, mais bon, ça explique que j'ai strictement aucun signal quand je tourne le volant. Donc ouais, c'est ballot. Je ne sais pas. C'est con. C'est con, je ne l'ai pas vu plus tôt. Donc ce que je vais devoir faire, c'est swapper avec celui-là. Il ne me reste plus que ça. Donc ouais, voilà l'état, enfin l'avancement du chemin de bique. Allez, c'est parti. Je vais placer le nouveau potentiomètre à la place de l'ancien. Donc voilà l'ancien. Tout péter. Donc c'est cool, je n'ai pas réglé, j'ai laissé tel quel. Vu que le matos, enfin les matos sont très similaires, il n'y a pas de raison à ce qui est souci. Et puis sinon, ben voilà, j'ai verré les anciens trucs qui servaient de switch pour les rapports. J'ai mis les micro switch. J'ai déjà mis en emplacement. Ça craque encore un petit peu beaucoup. Donc je vais remonter, je vous montre le produit finalisé. Alors j'ai donc là le pédalier qui allait avec le volant. J'ai juste fait un petit nettoyage et je régressais parce qu'il avait tendance à couiner quand on accélérait. Donc ça c'est fait. Et ici j'ai le volant. Donc dont j'ai fait le petit méli-mélo que vous avez vu. J'ai essayé l'étiquette qui était un petit peu déchirée. C'est pas grand chose, un jour je la virerai peut-être. Vous voyez aussi que j'ai pas fixé à l'intérieur le câble. Sur le coup j'ai fait un petit peu le fainéant. Je le ferai à l'avenir je pense. Mais bon, pour l'instant, j'avais la flemme de récupérer le Dremel pour ça. C'était juste pour l'avoir dans un état fonctionnel. J'ai enlevé toutes les grosses traces. J'ai passé, comme je fais d'habitude de Magic Air Reserve. Donc c'est le volant qui utilise les ressorts. C'est une qualité Mat-Catz. Donc il ne faut pas s'attendre à un volant de grande qualité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez. Il n'est pas très droit. Il ne revient pas. Il y a une petite accroche. Pourtant je l'ai graissée. On sent qu'il y a quand même un petit accro. Mais bon, il revient bien quand même avec les ressorts. Ce qu'on peut se faire, c'est une petite partie sur Porsche Challenge. Je l'ai déjà chargée. Juste là. Moi je vais tester le volant. Ce qui vous intéresse normalement, c'est le volant. Si vous regardez la vidéo. Quoique. Je ne peux pas filmer les deux en même temps. Si, on va tenter un truc. On va être sur un bordel de câble. On va être sur un bordel. Je vais enlever les pantoufles pour les pénales. Donc là, je n'utilise pas le... Enfin, le jeu, il n'a pas vu que j'avais un chuta. Il n'a pas vu que j'avais un petit accro. On va faire un confond. Il n'a pas vu que j'avais un petit accro. Donc là, je n'ai pas vu que j'avais un petit accro. Allez ! Maintenant, on va tester avec Venturismo 2. Voilà, ça reste un volant d'une faible qualité. Allez, allez ! La musique qui sonne, c'est parce que l'oxydain est arrivé. On dirait que le jeu n'a pas retrouvé la sensibilité du volant. Ou au contraire, que le volant ait une sensibilité un peu merdique. Après, est-ce que ça vient du potentiomètre ? Je ne sais pas parce qu'elle tente. Si j'ai une anne volante d'un roi et que j'accélère, ça ne tourne pas. Est-ce que ça peut plus tourner d'un côté ou d'autre ? J'ai une petite piche nette à gauche, une petite piche nette à droite. Je ne sais pas. En fait, c'est vraiment sur le choc. En même temps, c'est un jeu, des simulations. En même temps, je vais donner un bon coup de méran et ça verra tout de suite. En même temps, le volant qui grimpe, il faut compenser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en ai pas. C'est parti ! C'est parti ! Un morceau a un volant fonctionnel grâce à un autre qui était encore plus pourri que celui-ci n'est déjà pourri. Voilà. C'est déjà une avancée. Je pouvais me retaper une petite course avec ça. Et c'est chose faite. Je vous dis à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501